Salut mes chéris, le temps est maussade, quelques pluies ce matin, mais c'est pas grave. Nous reprenons la route, le cœur léger, le sourire aux lèvres. Nous quittons le petit village qui nous a accueillis, ben oui, pendant presque une semaine on a été accueillis par ici. Et je peux parler aujourd'hui pour Krissa et moi, nous avons vraiment beaucoup aimé. Et je pense que Cassie a beaucoup aimé, mais par contre là j'aime pas du tout du tout quand Cassie commence à jouer avec les essuie-glaces. Ça c'est son jeu du début de voyage, parce que messieurs je l'interdis très très rapidement. Enfin, nous pouvons dire, Krissa et moi, que nous rentrons dans la vraie Espagne. Les pueblos, les pueblos espagnols. Alors oui, ils ne peuvent pas revendiquer une beauté architecturale phénoménale. Oui, ils ne peuvent pas non plus se prévaloir d'avoir des balcons hyper fleuris, hyper beaux, des maisons architecturales fabuleuses avec des, je sais pas, des peintures comme ci, comme ça. Surtout là, tu sais, surtout quand on envoie une orange flashy. Genre, où se courte c'est moi, regardez-moi. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui est complètement différent dans cette Espagne. Et je viens d'en parler avec Krissa. Et finalement, malgré nos caractères différents, malgré nos façons de voir les choses différemment, elles d'un point de vue plus logique, plus historique, etc. Et bien, on se rend compte que toutes les deux, on a le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le Pays Basque, oui, c'est joli, c'est très joli. On ne peut pas critiquer le Pays Basque. Seulement, on ne se sent ni en Espagne, ni en France. C'est très, très particulier. Et là, c'est comme si nous avions franchi la véritable frontière de l'Espagne et que nous rentrions réellement dans l'Espagne. Et cette Espagne-là, qui ne paye pas de mine, qui n'est pas flambant neuf, flambant belle, flambant tout ce qu'on veut, et bien, c'est celle-là, finalement, que Krissa et moi, nous aimons. Et c'est pour ça que je revendique encore et encore mon envie, mon plaisir de visiter, de parcourir des routes en visitant des villages, des pueblos, tout simplement. Parce que pour moi, c'est là qu'il y a la vraie vie du pays. Alors, je ne vais pas critiquer Bilbao, je ne peux pas critiquer les grandes villes, bien évidemment. Elles ont également leurs charmes, elles ont également leurs valeurs. Cependant, cependant, je me sens vraiment beaucoup, beaucoup plus à l'aise dans les pueblos. Et oui, là, actuellement, tu es en train de traverser, avec Krissa et moi, et bien, simplement un pueblos. Parce que là, il ne doit même pas y avoir, allez, plus de 1500 habitants. Et nous, et bien, on aime beaucoup, beaucoup ce genre d'endroit. Et bien, on aime beaucoup. Après avoir été au niveau de la mer, nous voilà à 1011 mètres d'altitude, le col de Escudo. Et là, je suis pile entre deux régions, deux provinces, la province de Cantabria. Je suis bien montée, et bien maintenant, je vais descendre sur la province de Burgos. Et là, ça va bien, bien descendre. 1011 mètres quand même, hein. Bon, c'est moins que ce qu'on a fait cet été, mais bon, quand même, c'est beaucoup. Et je vois qu'il y a un panneau qui m'annonce 9% de descente. Et tu sais ce que ça veut dire, les piquets, là, à gauche, blanc et rouge ? Ça veut dire qu'on ne doit pas oublier qu'il neige tous les ans, ici. Ça, c'est sûr, certain. Et ça, c'est pour se retrouver dans la neige. On ne sait jamais, hein, si on perdait la route. Un paysage magnifique. Un paysage vraiment très beau. Par contre, par ici, là, il y a beaucoup, beaucoup de vaches. Et j'ai vu beaucoup de chevaux aussi, tout le long de la route. Pauvre serpent a été victime de la route. Bon, s'il avait été vivant, je n'aurais pas pris le temps comme ça de le filmer. Ça, c'est sûr. J'aurais laissé traverser tranquillement. Ça y est, je viens d'arriver au nouvel endroit. Comment est la nouvelle étape ? Waouh ! Allez, la nouvelle étape, c'est simplement waouh, waouh, waouh ! Ça, c'est absolument fabuleux ! Un tout petit village. Des barbecues. Un coquelicot. Qui regarde. Waouh ! Regarde-moi ça ! Les sapins. Et le lac. Et Cassie, qui est déjà partie à la découverte du nouvel endroit. Du nouveau chez nous. Qu'est-ce que t'en penses, Cassie ? Dis-nous tes impressions, Cassie ? D'accord, on est d'accord. C'est absolument fabuleux. Waouh ! Cassie, t'es déjà en train de se promener dans la bruyère. Tu vois, ça doit paraître tout simple, tout bête, de se dire, je vais voyager, ça va être super. Mais il y a des notions aujourd'hui avec Rissa qui nous prennent en plein cœur, en plein corps aussi. Parce que ce sont à la fois des sensations mentales et physiques. C'est-à-dire que là, comme tu le sais, nous sommes restés presque une semaine au bord de l'eau, au bord de l'océan. C'était super bien. Toutes les deux, on était vraiment, mais très, très contentes de ces moments. Bon, Rissa a fini en beauté, bien évidemment, avec sa balade, son autopsie du marché. Parce que, bien évidemment, Rissa, c'est comme ça. Il faut qu'elle aille visiter chaque stand et tout et tout. Tu as pu le voir. Moi, je reste un petit peu plus réservée. Il ne valait mieux pas que j'y aille parce que je pense que j'aurais acheté 3-4 bêtises du genre des foulards et tout. Mais, c'est pas que ça. C'est pas que le fait d'aller au marché. C'est pas que de se dire, ben, moi, je n'y vais pas. C'est un ensemble. C'est un nouveau marché. C'est un nouvel endroit. C'est une nouvelle découverte. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. On se renouvelle. Ah oui, je vais aller voir ce marché. Je sais ce que c'est qu'un marché. Attends, ça fait des années, des années que je fais les marchés. Je sais comment c'est. Oui, mais celui-là, il est comment ? Et ce village, il est comment ? Comment ça se passe ? Ben oui, il y a des hommes, des femmes. Après tout, il y a des hommes et des femmes de partout. Et seulement, à chaque fois, c'est un... Je ne sais pas. C'est comme un renouveau. Et je comprends maintenant ce sentiment d'avoir besoin d'aller toujours ailleurs, toujours plus loin, toujours autrement. Nous sommes restés une semaine seulement à l'arrêt. Et de reprendre la route, Christa et moi, nous étions... Je ne saurais pas dire ce qui se passe dans notre corps quand on reprend le volant, quand on reprend la route. Après tout, toutes les deux, nous avons déjà fait des milliers de kilomètres. Et bien non ! C'est toujours le même renouveau. C'est toujours cette sensation physique, une sorte de petite injection, tu vois, d'adrénaline qui te fait un plaisir immense. Une sensation déjà immense au niveau physique. Et au niveau moral, chaque tour de roue, chaque kilomètre, c'est comme si on découvrait un trésor, tu vois. Tu vois, après tout, tu vas me dire, oui, mais regarde, la route, c'est la route. Les panneaux, c'est toujours les mêmes. Partout où tu vas en Europe, ce sont les mêmes. La route, c'est toujours la même. Oui, c'est vrai, c'est toujours à peu près les mêmes choses. Et tant mieux, parce qu'il faut quand même une base de sécurité routière. Parce que ça reste quand même une aventure routière. Comme je dis toujours, prendre la route, ce n'est jamais anodin. Même si en camping-car, on ne roule pas trop, trop vite, c'est jamais anodin. Seulement, regarde autour. Regarde autour. On vient de quitter la plage. On vient de quitter l'océan avec une végétation océane. Et là, maintenant, on monte, on monte, on monte. Et oui. Et la végétation n'est plus du tout la même. C'est de la montagne. Là, ça commence à grimper sec parce que, et bien oui, on va aborder des cols. Et oui. Parce que Chris et moi, comme d'habitude, on n'a pas pris la même route, bien évidemment. Elle, elle a pris par deux cols qui étaient un petit peu moins hauts. Mais elle était quand même dans les 900, ouais, elle devait toucher les 1000 mètres. Et on le voit bien parce que là, c'est elle qui a filmé. C'est sa route à elle. On voit bien les piquer à droite et à gauche à cause de la neige en hiver. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire froid, neige, glace. Et ça monte, ça monte, ça monte. C'est super, génial comme découverte. Alors, est-ce qu'elle y repassera 10 fois, 11 fois ? Non. Il y a tellement, tellement de routes, tellement de découvertes. Moralement, c'est, je ne sais pas, mais je ne veux pas employer des mots trop forts. Mais pour moi, aujourd'hui, tu vois, après une semaine d'arrêt, ça a été à la limite du jouissif. Tellement, c'était bon. Mais vraiment, c'était absolument fabuleux. Et j'ai adoré. Et je sais que lorsqu'on a discuté avec Christa en fin de journée, elle aussi a partagé les mêmes sensations. Même si nous sommes très différentes l'une de l'autre, on a partagé les mêmes plaisirs, les mêmes sensations physiques et morales. Et quand elle aussi est arrivée presque au village où nous nous sommes posés, eh bien, elle a ressenti beaucoup, beaucoup de choses. Parce que comme tu vois l'architecture, eh bien oui, ça ne casse pas trois patins et un canard. Effectivement, à Rikra, tu vois, c'est que à neuf kilomètres. Eh bien, à ce moment-là, elle aussi, comme moi, on s'est dit, waouh, c'est par là que je vais être. C'est par là que va être mon chez-moi. Waouh, mais j'adore déjà. Rien que de voir ce qui se passe autour de moi sur la route, mais j'adore déjà tout ce qui se passe. Et c'est une sensation qui est tellement bonne que oui, c'est pas qu'on oublie les contraintes du quotidien parce que bien évidemment, des contraintes, il y en a. Par exemple, là, Krissa, je sais qu'elle a fait le plein de GPL pour elle et en plus, par générosité d'âme, elle a pris aussi ma bonbonne de GPL et elle a fait le plein de ma bonbonne de GPL parce qu'elle sait que je ne suis pas très à l'aise avec ça. Eh bien non, elle l'a fait. C'est une contrainte. L'autre contrainte, c'est qu'elle s'est arrêtée de faire des courses. Ben oui, il faut réapprovisionner Domino parce qu'ils mangent bien tous les jours et puis elle. Moi aussi, je me suis arrêtée de faire des courses. Tu vois, ce sont des contraintes habituelles. Alors, il ne faut pas penser que tout est beau, que tout est merveilleux en vivant en camping-car, en caravane ou en fourgon. Seulement, les sensations, je pense qu'elles sont multipliées par XXX. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai encore fait une rencontre sur la route qui m'a vraiment touchée. Je me suis arrêtée sur une aire de repos. J'avais besoin de boire un coup, de me poser un petit peu. Et j'ai fait un petit tour à pied. Et à côté de moi, il y avait un couple d'anglais avec une grosse caravane, mais des personnes âgées, très âgées, qui devaient avoir au moins, au moins plus de 80 ans. Vraiment, je n'exagère pas. En disant leur âge, est assez grabataire, assez, on va dire, coincé. Ils avaient un escabeau spécial en métal et des rampes d'accès à la caravane spéciaux, des rampes spéciales, pardon, j'en bafouille, pour monter des cendres de la caravane qu'ils avaient mis avec les vérins, etc. C'était posé pour le repas. Et j'ai discuté un petit peu avec ce couple d'anglais. Et ils m'ont dit qu'ils voyageaient, mais qu'ils ne pourraient pas s'arrêter. Ils ne pourraient pas s'arrêter de voyager. Et quand je repense à ce que j'ai ressenti aujourd'hui dans mon corps, dans mon âme, par rapport à ce que simplement j'ai vécu aujourd'hui le plaisir de reprendre la route, mais je comprends tellement, tellement ce couple. Très, je te dis vraiment, mais je ne me moque pas d'eux en disant grabataire, parce qu'à peine à pouvoir monter une jambe pour franchir une première marche, puis une deuxième, un pied après l'autre, avec une canne, tu vois. Mais ils avaient le visage rayonnant, les yeux pétillants, tout simplement parce qu'ils sont sur la route, parce qu'ils franchissent des kilomètres et des kilomètres, qu'ils sont libres, qu'ils s'arrêtent quand ils veulent. Et ils oublient, comme la dame m'a dit, mais j'oublie tous mes soucis de l'âge. « Je voyage, je ne suis pas vieille puisque je voyage, je ne suis pas handicapée puisque je voyage. » Et j'en avais, mais les larmes aux yeux, parce que je comprends tellement, tellement ce que cette dame et ce monsieur ressentent, vivent, alors que moi, après tout, cela, quand je regarde derrière moi, cela ne fait que quelques mois, alors que ça fait des années et des années qu'ils parcourent les routes avec un bonheur immense. Et malgré leur handicap, ils continuent la route et ils continuent en permanence d'être émerveillés, enchantés de ce qu'ils découvrent. Et là, en arrivant à Arija, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai ressenti en passant ces cols, c'est ce que Krissa a ressenti aussi, encore une fois, toujours, pourtant on en a passé des cols, on en a passé des endroits. Et c'est comme si, quelque part, je ne sais pas, Krissa connaît l'Espagne, elle y a passé beaucoup, beaucoup de temps pour des raisons professionnelles, ou X. Moi, j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps pour des raisons personnelles et pourtant, j'ai toujours ce même émerveillement. Je redécouvre à chaque fois le plaisir de l'Espagne, le plaisir de paysages, le plaisir de la beauté, de la nature. Mais est-ce que tu vois autour de nous, regarde, regarde comme c'est beau, ce ciel qui ne sait pas ce qu'il va nous offrir, des nuages gris, de la pluie ou du bleu, l'herbe qui est presque cramoisie généralement, au-delà du foin, bien évidemment, qui a été ramassé, beaucoup de verdure, beaucoup de beauté, c'est tellement beau. Et comme tu as vu, il n'y a pas grand monde sur la route en plus. Alors ça, c'est le plus aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, en plus, n'avoir pratiquement personne sur la route. Alors je sais que ça déplaît à certains que je mette des films ou que nous mettions notre route, mais je trouve que quelque part, si tu arrêtes ma voix, si tu ne fais que regarder la route, écouter la musique, et bien tu seras complètement dans le camping-car, tu seras complètement avec nous, avec ce que Chrissa et moi, nous avons vécu aujourd'hui une magnifique journée de redécouverte de la route, redécouverte de l'Espagne, la vraie Espagne, comme on l'aime, et ce paysage tellement typique de l'Espagne que j'aime que je pourrais en parler, je suis désolée, mais je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Regarde, regarde cette arrivée sur Arija El Pueblo. N'oublie pas, nous n'arrivons pas au bord de l'océan, nous n'arrivons pas au bord de la mer, c'est un lac, c'est une étape complètement sauvage, une étape dans un tout petit village, comme tu peux le voir, on sent au loin l'eau, on commence à la deviner et là, quand tu es dans ton camping-car ou volant, tu te dis waouh, est-ce que je vais vraiment par là ? Mais oui, waouh, cela présage un bel endroit, un beau chez moi, oh là 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 là, ouais, franchement, ça présage un très très bel endroit. Moi, quand je suis arrivée ici, ça m'a rappelé vraiment la vieille Espagne que j'ai connue depuis toujours avec cette petite maison blanche typique, tellement typique de l'Espagne, tellement, tellement, tellement de souvenirs pour moi, tellement de beauté, tellement waouh, c'était magnifique. Et là, c'est simplement Chrissa qui arrive à l'étape tranquillement, qui découvre le village comme je l'ai fait moi-même, comme tu peux le voir, c'est joli, c'est typique, c'est particulier. Là, comme à chaque fois, Chrissa arrive tout doucement, elle sait que je suis déjà arrivée, elle découvre l'endroit, elle découvre l'étape, et là, elle se dit waouh, pas mal, pas mal du tout, où est Coquelicot, je ne la vois pas, où est-ce qu'elle est ? Alors, elle avance tout doucement, elle ne connaît pas, bien évidemment, puisque c'est sa première fois, et là, son regard se tourne, et elle devine, elle voit Coquelicot. Donc, elle continue tout doucement sur cet endroit, sur cette route, non, qui n'est même plus une route, c'est vraiment un petit chemin qui est très dur, de terre très très sèche, comme tu le vois, là, c'est de l'herbe complètement cramoisie par le soleil, et bien sûr, elle n'hésite pas, puisqu'elle connaît, elle repère vite la terre bien sèche, à tourner vers Coquelicot pour me rejoindre et se mettre juste à côté, avec une vue absolument fabuleuse. Je te dis à très vite pour la suite, Krissa te fait plein plein de gros bisous. Bonne fin de journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada